Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui du coup je te retrouve pour une vidéo spéciale flop Donc où je vais te présenter plusieurs mangas que j'ai lus et qui ont finalement été des flops pour moi Donc dans cette vidéo je te présenterai rapidement les informations sur le manga Et je t'expliquerai très brièvement le pourquoi du comment je n'ai pas accroché à la série Donc dans cette vidéo on va se retrouver avec plusieurs apparences Et on va se retrouver surtout en fait sur un équivalent de plusieurs jours voire même plusieurs mois Tout simplement parce que je ne prétends pas avoir suffisamment de choses à dire sur ces oeuvres Pour en faire une vidéo solo Donc je préfère tout simplement regrouper plusieurs flops d'affilée dans une seule vidéo Et que tu aies un avis assez bref par rapport à ces oeuvres Plutôt que même de faire comme si je ne les avais pas achetées Parce qu'au final il te faut quand même un avis Même s'il est négatif j'estime que je dois te donner quand même mon avis sur ma lecture Donc voilà en ce qui concerne les informations Et donc du coup je te laisse avec la suite Donc comme mes vidéos flops sont des vidéos que je fais très très rarement Je préfère redire tous les détails comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les informations En ce qui concerne les résumés se retrouveront du coup dans la barre d'infos Les informations, détails, noms du mangaka etc. seront ici à ma gauche Et de ce côté là je t'afficherai du coup la qualité des dessins etc. etc. Donc du coup en ce qui concerne le manga On va commencer d'abord par le manga Nuisier Qui est un manga en 3 tomes des éditions Kana Nous sommes sur un manga qui s'est terminé en août 2017 Donc le jour où je filme cette partie on est toujours en août 2017 On est sur la fin du mois d'août mais on est toujours en août Et nous sommes surtout sur un manga dans le genre seinen Et dans le genre suspense et horreur L'oeuvre est âge conciliée aux 14 ans et plus Donc voilà en ce qui concerne les informations Sinon tous les autres c'est ici En ce qui concerne du coup ce manga je l'ai acheté tout simplement Parce que je me suis dit 3 temps c'est plutôt sympa Le thème était plutôt changeant En plus on était dans le genre suspense et horreur On allait être sur une série qui allait se terminer au mois d'août Donc on était quand même proche du mois d'octobre Qui est le mois d'Halloween Halloween est un mois que j'adore énormément Donc j'aime bien me plonger un petit peu dans cet univers Donc suspense, horreur, corps, tout ça tout ça Un petit peu avant Donc je commence souvent à m'y intéresser dès le mois d'août Donc c'est pour ça aussi que cette série m'intéressait Et aussi j'aimais bien parce que je trouvais que le thème Était vraiment complètement changeant de d'habitude Donc je me suis dit peut-être que ça allait me faire du bien de changer de mes habitudes Donc du coup je me suis intéressée à ce manga par rapport à tous ces petits détails Bien qu'il faut savoir quand même que quand j'ai lu le résumé la première fois J'ai longuement hésité du coup à passer le cap de l'achat ou pas Je me suis dit on verra du coup au niveau de la sortie du tome 3 On verra si tu passes le cap ou pas Et si t'es vraiment intéressée ou pas par cette série Finalement au moment de mon achat J'ai tout simplement dit Allez Adyen Kepora, on verra bien De toute façon juste un petit peu avant d'acheter ce manga J'avais acheté aussi 3 mangas des éditions Akata Qui étaient 3 mangas aussi où j'avais d'énormes doutes Et donc du coup je me suis dit c'est pas grave J'étais sur une période en fait On leur laisse quand même une chance à ces oeuvres là Où t'as un doute, on verra bien ce que ça vaut Surtout quand c'est des séries comme ça Comme pour les mangas Akata où c'était Inuisible, où c'était des séries très très courtes Donc du coup même en admettant Que j'achète les 3 tomes et que Même en admettant que les 3 tomes Ça finisse par un intégral de bof Je ne me serais pas ruinée par rapport à une autre série Qui aurait été plus longue au niveau du nombre de tomes Donc du coup c'est pour ça que j'ai plus facilement Passé le cap de l'achat En ce qui concerne la qualité du dessin Que je vais t'afficher à côté de moi Je vais aussi t'en montrer quelques pages Je te dirais que la qualité du dessin Est juste par mes yeux horrible On est en dessous du bof, on est sur un J'aime pas du tout Voir même un flop selon les pages Donc en ce qui concerne la qualité du dessin J'ai dit, en ce qui concerne les couvertures Personnellement elle ne me tentait pas spécialement Bien qu'on était sur quelque chose Qui allait s'associer du coup Au résumé Mais je n'étais pas convaincue Elle ne me plaisait pas tant que ça Et je me suis dit C'est pas grave Des fois il y a eu plusieurs oeuvres Où les détails extérieurs Donc qualité du dessin Et des couvertures ne me plaisaient pas Où finalement j'appréciais quand même ma lecture Donc je me suis dit On laisse tomber On verra bien ce que ça vaut Petite information Vu que je ne l'ai pas fait L'intérieur Quand on enlève la jaquette On a une autre illustration Qui est complètement différente Je ne vous la montre pas Je vous laisse voir Et donc du coup En ce qui concerne mon avis sur ce manga Je n'ai tout simplement pas accroché Et j'ai abandonné À la moitié quasiment du bouquin J'ai abandonné ici Donc à toi de voir à peu près On est à peu près la moitié Donc du coup En ce qui concerne ce manga J'ai trouvé quand même Au niveau de ma lecture En tout cas de ce que j'en avais vu Que ça me faisait énormément penser À deux autres mangas Que j'avais pu lire Il y a quelques années Il y a vraiment Beaucoup d'années en arrière Qui étaient le manga Juhon et le manga Got Où on était vraiment Sur un suspense Horreur Très particulier Très très gore Et qui ne me plaisait pas forcément Et d'ailleurs Juhon et Got Je les ai lus une seule fois Et je me suis toujours demandé Comment j'ai réussi à lire Les trois tomes en total En intégralité Et quand j'ai voulu Les relire récemment Pour en faire des vidéos Je n'ai pas réussi du tout A démarrer du coup Au niveau de ma lecture J'ai très très vite abandonné Parce que tout simplement Ce sont des mangas Trop gore Trop horreur Pour moi Et je suis vraiment Juste une petite chochotte Donc du coup Voilà C'est tout simplement Pas moins délire Et en ce qui concerne ce manga Je te dirais que Tout simplement Pour les premières pages Je n'ai rien trouvé Qui me donnait envie De continuer ma lecture Et me donner envie Du coup De m'intéresser A cette oeuvre Donc du coup J'ai préféré tout simplement Abandonner en cours de route Et aussi Tout simplement Gagner du temps Pour lire une autre série Qui allait être Peut-être plus intéressante Que celle-ci Et ça a été le cas Je peux te le confier Donc cette fois-ci Je te retrouve Une fois de plus Pour un flop On va parler du manga Wargirl and Black Prince Qui est un manga Des éditions Kurokawa En 16 tomes Le premier tome Est sorti en mars 2014 Le dernier tome Est sorti du coup En septembre 2017 En France La série datée de 2011 Au Japon Nous sommes en genre Romance étrange vie La vraie H-Conseillio 12 ans et plus Si je ne dis pas de bêtises Et je crois que j'ai fait tout le tour Sinon je rajoute des notes À côté de moi Voilà En ce qui concerne le manga Je vais te faire un débrief Très rapide Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Donc déjà J'ai acheté que les 4 premiers tomes Ça serait bien S'ils étaient dans l'ordre Voilà Tac Donc je vais te montrer Quand même les couvertures Personnellement Je les aime bien Mais je trouve ça un peu chiant Qu'on ait mis tout le temps Le mec en avant Et la fille tout le temps À l'arrière Et pas un peu De temps en temps La fille à l'avant Voilà Et voilà Donc du coup En ce qui concerne la qualité du dessin J'ai quand même t'en affiché à côté de moi Je l'ai trouvé juste au top C'est un coup de coeur Malheureusement en fait Il y a deux raisons Pour lesquelles j'ai abandonné la série Et pour être honnête En fait j'ai abandonné la série Au début du tome 3 Donc les deux raisons Sont déjà la première Et tout simplement Que je n'ai pas accroché à la série Tout simplement Parce que ça me gonflait Que le mec soit aussi On va dire Bâtard avec la fille Qui soit aussi dégueulasse Qui la traite réellement Comme un chien Comme une sous merde Et je trouve que le couple S'est fait trop rapidement Parce que dès le tome 2 Ils sont entre parenthèses Ensemble Et pour une série Qui allait être en 16 tomes Je trouvais ça un peu trop rapide Donc quand j'ai vu déjà Dans le tome 2 Qu'ils allaient se mettre ensemble Dès le tome 2 Je me suis dit Tout simplement Je pense que tu vas la décrocher A la moitié Donc au tome 8 Parce que j'envisageais En fait de faire Un bilan lecture En deux temps En deux vidéos Et donc du coup Comme c'était 8 Je divisais ça en 2 Enfin c'était 16 pardon Et donc du coup Je divisais ça en 2 Ça faisait 8 tomes Donc voilà En ce qui concerne ça Et en fait tout simplement Ce qui a fait décrocher C'est tout simplement Que j'ai acheté Les tome 3 et 4 Sur le site Gilbert Joseph Et en fait tout simplement Le fait d'avoir attendu Plus d'une semaine Entre le tome 2 Et le tome 3 M'a fait complètement décrocher Ça arrive à chaque fois En fait qu'il y a trop D'espace Au niveau du temps Entre chaque volume Et Gilbert Joseph Du coup A achevé mon envie De lecture J'ai reçu du coup Mes bouquins Au bout de plus d'une semaine Une semaine et 3-4 jours après Et en fait tout simplement Quand j'ai voulu me remettre Dans le tome 3 Je n'y arrivais pas J'ai voulu faire l'anime En me disant Peut-être que Si tu revois les parties Que tu as vu dans le tome 2 En version animée Ça te permettrait De te relancer dans le bain Avant de recevoir tes bouquins Malheureusement En fait la version animée Est complètement différente De la version manga Il y a vraiment De très très gros Faux raccords Entre parenthèses Par exemple On sait déjà Que dans le tome 1 Elle est avec des amis de classe Qu'elle va leur mentir En leur disant J'ai un petit copain Et qu'un soir En rentrant du coup Chez elle je crois Elle va prendre une photo D'un mec au hasard Dans la rue Et dans l'autre version Dans la version animée Elle le prend directement en photo Et après Elle fait sa rentrée scolaire Donc Comment te dire Que ça n'a aucun rapport Avec la série Donc du coup Je n'ai même pas regardé Le premier épisode Pour la série animée Tout simplement Parce que ça n'avait Rien à voir Avec ce que j'avais pu lire Donc voilà Il faut savoir aussi Que je n'appréciais vraiment pas Du coup ce côté Je traite la fille Comme une sous merde Et la fille Bah Wof Girl Un grand vrai petit chien Qui lui obéit Au dos et à l'oeil Je n'ai vraiment pas trop apprécié ça Malheureusement Parce que Franchement J'ai deux collègues youtubeuses Je te mettrai leur lien En barre d'infos quand même M'avaient réussi A me vendre cette série Et du coup Énorme déception pour moi Voilà Je te retrouve une fois de plus Pour un flop Donc cette fois-ci Je te parlais du manga Comme elle Un manga du coup Des éditions Delcore Dans le genre Shoujo Nous sommes sur une série Qui date Il y a pas mal d'années Et c'était une série Qui m'intéressait énormément Car tout simplement Son sujet Est assez différent Et surtout Très intéressant Tout simplement Parce qu'on va avoir Un mélange De amour Et de trahison Donc ça Je trouvais ça Plutôt pas mal Malheureusement En fait J'ai complètement abandonné La série En cours de route Donc à savoir Que avant de commencer A lire la série J'avais acheté Les tomes 1, 2, 3 Et 5 En dépauvante Donc je l'avais acheté En dépauvante Esprit Parce que j'avais un petit peu Peur quand même De mon avis Surtout dû à la qualité Du dessin Qui était quand même Plutôt On doit lire Pas terrible C'est un flop Pour moi Mais bon Je me suis dit C'est pas grave Le sujet a l'air Super intéressant Ça va un petit peu Me changer De sous Ces shoujo classiques Donc achetons Et lisons cette série Surtout que voilà Elle faisait partie De ma wishlist Et à l'époque Où je l'avais mise Dans ma wishlist Elle n'était pas encore Aussi grande C'était en même temps Il y a quelques années Il faut l'avouer Donc voilà En ce qui concerne Ce manga J'ai bien aimé Quand même Son originalité Le sujet Qui était abordé Au final Mais malheureusement En fait Je n'ai pas du tout Réussi à accrocher A la série A savoir que Donc du coup Comme je t'ai dit J'avais de somme 1, 2, 3 et 5 Et que Lors de la fin De la lecture Du tome 1 J'ai dit à ma mère Je pense que Je vais lire Les 3 tomes Mais je ne suis pas sûre D'acheter le tome 5 Euh le tome 4 pardon Et au final En ayant commencé Un petit peu Le tome 2 J'ai complètement décroché Parce que ça me saoulait Ça me saoulait Ces histoires de Au final J'ai envie de dire Gaminerie Que je ne sais pas Je trouvais C'était très très mal développé Je pensais que Ça serait mieux géré Et je ne serais pas Vraiment expliqué C'est pour ça aussi Que je fais une vidéo Flop Où je condense Plusieurs représentations C'est que je n'ai pas Grand chose à dire Vraiment J'ai trouvé ça Pas terrible Déjà la qualité des seins Bon d'accord Mais je sais très bien Passer au dessus de ça Mais le scénario Je trouvais qu'il manquait Quelque chose C'était assez fat C'était assez plat C'était très 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 répétitif Parce qu'au final On voyait très souvent En fait Juste Les deux garçons Aller chercher leur petite copine À l'entrée de leur lycée Si je ne dis pas de bêtises Et c'est tout On voyait que ça En fait On voyait les garçons Récupérer leur copine On voyait ce qui se passait Entre eux Le soir Qu'ils allaient au ciné Qu'ils couchaient ensemble Etc Etc Bien que ça soit censuré On ne voit pas vraiment Qu'ils couchaient ensemble On le sait Mais voilà C'est un shoujo Après tout Mais je trouvais ça Très 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 répétitif Il n'y avait pas beaucoup De développement On les voyait très peu Dans l'école Et c'était un petit peu dommage Parce que justement Ça aurait pu mieux travailler S'ils avaient essayé D'équilibrer au final Parce que là En fait On est sur quelque chose Trop hors scolaire Et pas assez scolaire À l'intérieur Et je trouvais ça dommage Parce que du coup Ça ne développait pas assez Mais l'histoire Est plutôt pas mal Elle est quand même intéressante Et je pense qu'elle plaira À quelques-uns d'entre vous Mais personnellement Moi ce n'est absolument Pas dans mon délire Surtout le côté assez lent Je trouve Parce que sur un tome et demi J'ai vraiment mis du temps À le lire J'ai repoussé Je voyais bien Qu'il ne m'intéressait Pas spécialement Mais en même temps Quand j'avais acheté Les trois premiers tomes Je me disais Qu'il fallait sûrement Au moins que je lise Les trois premiers tomes Pour me faire un avis Et que je ne devais pas Abandonner au cours de route La preuve Après le premier tome J'avais dit à ma mère Que moi je lirais Les deux autres tomes Mais au final C'est plus une perte de temps Qu'autre chose Personnellement En tout cas pour moi Je sais que ça peut Énormément plaire Si le résumé te plaît Mais après à savoir C'est assez lent C'est assez répétitif En tout cas pour les deux premiers tomes Voilà Et aussi à savoir Par contre En tout cas pour les deux premiers tomes Que vous n'aurez pas Du 100% Au niveau du manga C'est à dire Qu'il y a un tout petit chapitre À chaque fois Un petit chapitre Qui est autre chose C'est une histoire Qui n'a aucun rapport C'est un chapitre bonus Une autre histoire Voilà Ça n'a rien à voir avec Comme elle C'est autre chose Mais c'est à savoir Parce que forcément Moi par exemple J'ai essayé de me dire Bon bah tu vas t'arrêter là Parce qu'il te restera ça à lire Mais en fait Je n'avais pas calculé Qu'il y avait un petit chapitre en plus Donc voilà Ça peut changer des fois Par rapport à son choix Et sa façon de lire Et de se dire Je fais une pause maintenant Ou dans 5 minutes par exemple Voilà Donc c'est tout ce que je peux dire Parce que franchement Je n'ai pas du tout accroché A cette série Je n'ai pas grand chose à dire Et je te laisse du coup sûrement Avec une prochaine série Sous-titrage Société Radio-Canada